Musique Princesse de l'aube, petite princesse, princesse de l'aube, l'aube de la prière et du café, princesse des vastes montagnes pierreuses et sablonneuses, maîtresse des plaines et étendues de champs libérés, reine du silence imposant du jour comme de nuit, la grâce matinée appartient aux autres, je ne t'ai jamais vu prolonger ton sommeil, je m'adresse à toi, ton comportement défie la nature, ta tête supportait toutes les charges, ton front se prosternait à toutes les occasions, ton regard intelligent détectait toutes les énigmes, tes oreilles étaient mises à la disposition des souffrances, ton odorat ne suffit qu'aux auteurs domestiques, ta parole n'a enseigné que la sagesse, tes hautes mains donnaient plus qu'elles ne recevaient, tes pièces ne s'activaient que pour des tâches utiles, et toutes choses ridicules, tu l'appelles à la caméra, je m'adresse à toi, tu étais si pauvre matériellement, mais si riche spirituellement. Docteur Hamoud Hamidi Diallo, enseignant, chercheur en islamologie, en philosophie, en épistémologie, à l'UFR des sciences de l'éducation, de la formation et du sport, auteur d'abord d'un premier assai de philosophie islamique que j'ai intitulé « Je suis musulman, à quoi sert ma raison ? » dont la promotion a été faite à Paris, à Bruxelles, et également à l'Université Gasson-Bergé de Saint-Louis, et auteur maintenant d'un deuxième ouvrage, un recueil de poèmes que j'ai intitulé « La belle mort ». Je me suis en fait surpris poète en fin 2014, à l'occasion malheureuse du décès de ma mère, c'était au mois de décembre, et j'ai raconté dans la préface que je me suis fait poète et que chaque individu dorme des talents de poète que réveille des sentiments. Et le sentiment de chagrin que j'ai eu à vivre cette période-là m'a boosté à écrire ce recueil de poèmes en 30 jours. C'est maintenant que j'ai décidé de le publier à la même maison d'édition que le premier ouvrage. Dans le contenu, j'ai simplement signalé au départ que j'étais si blessé parce que j'ai eu des rapports extrêmement complexes de sympathie avec ma mère, et sa séparation vis-à-vis de nous, quand elle nous a abandonnés, nous a laissés dans un grand chagrin, dans un grand témoin. C'est ainsi que j'ai publié ce que j'ai intitulé « La belle mort ». L'idée me provient d'une dame du village qui m'a dit, en fait en Poulard, je le traduis en français, que votre mère est morte d'une belle mort. C'est pourquoi j'ai intitulé ce recueil « La belle mort ». Dans les chapitres, je reviens d'abord sur la description de tout son personnage, de ses qualités que je loue au passage. Mais également j'en ai profité pour rendre un hommage vibrant, très poignant à toute la famille, parce que je ne suis pas le seul à l'avoir perdu. Vous retrouverez ainsi dans un poème que j'ai dédié à mon frère aîné d'Aouda. Mais j'en ai profité également pour revenir sur un décès intérieur, celui de mon père, que j'ai appelé « L'enfant de la Haute-Guinée ». J'ai décrit dans ce poème qu'il est parti sans jamais retourner. J'en ai profité également et s'en rend compte de la préface ou en tout cas de la page d'ouverture de l'ouvrage pour rendre un hommage à tout le village qui m'a vu naître, en l'occurrence Tokomadji, à la lusure du fleuve Sénégal. C'est ainsi que nous retrouvons le Baobab juste à l'entame du recueil de poèmes pour dire que le Baobab est en même titre que ma mère et également mort d'une belle mort. Donc dans le contenu, ce petit ouvrage, ce petit recueil de poèmes revient sur la vie que j'ai eue à partager avec ma mère jusqu'à m'être séparée d'elle. C'est ainsi donc que je présente ce deuxième ouvrage pour partager le chagrin que j'ai eu à vivre au mois de décembre 2004. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada